et bien c'est tout le monde c'est mon père on se trouve pour l'épisode 20 déjà n'empêche on est déjà à 8 heures de jeu à peu près de Zelda Twilight Princess en compagnie des deux loustiques salut super le salut trop pimp en même temps donc quand on a un cœur de cœur un fragment de cœur pardon je vais y arriver voilà dont on va aller le chercher je sais où je vous ai retrouvé sur le lustre en fait j'ai grimpé alors l'idée pour aller le chercher de déjà retourner ce qu'elle est allé mettre de l'eau dans l'autre salle ensuite on va on va prendre la clé et on va casser la gueule du moche c'est ça l'idée vous l'avez attendu de quoi bah oui il est en zone 3 bon ah merde tout le monde regarde c'est vrai que j'ai réveillé on dirait non non mais j'ai ah oui c'est quoi ça ah c'est ça ah oui j'ai une machine bizarre là ils se font comme un rôme non c'est pas celui-là qui sont comme un rocher la note voilà on va retourner dans l'université les prochains l'escalier de 180 de l'année qui du coup attendez faut que je regarde de quel côté on met aussi faut que j'ai des sentiments on descend voilà c'est un enculé j'irai mal simplement qu'elle bosse ou quand je revenais à la salle principale l'eau est revenu et donc ça a fait grimper l'eau j'ai activé l'eau de l'autre soirée on est de retour ici alors il a qu'il doit c'est sur la droite voyez que l'eau arrive de l'autre côté du coup et ça nous fait monter ce pont qu'il n'était pas la même chose c'est même pas d'ailleurs vous avez changé dans cela 5 mètres j'ai une idée après mon petit point alors dans les je ne me souviens plus du tout comment on va ah oui comme ça il n'est pas un monstre il s'en est qu'il y avait un méchant non ? ah oui en effet il y avait un méchant mais t'as un problème problème ? problème ? problème ? problème ? problème ? problème ? mais tu vas crever voilà comment t'es pas mort ? c'est genre ou t'as un problème ? c'est genre ou t'as un problème ? c'est genre ou t'as un problème ? bon bon dernier quart de choc est de vous prêt pour le combat peut-être le plus épique des trois temples quoique le deuxième était assez épique aussi le haut bon jémis le combat va avoir lieu 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 ça va être semblant le combat va avoir lieu 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 et voilà je vous reprends fracasser la gueule du boss tout simplement un boss pas très compliqué mais chiant non fait j'aurais pas dû tomber dans le projet on va se battre avec une 5e ring finir c'est vrai grave je vais prendre des coeurs mais j'ai été pendant c'est magnifique en tout cas on voit un truc qui boule au fond les points très rassurant je pense avec l'arène et tout simplement et non je crois il y a une arène basse c'est un boss oui tout simplement gigantesque et en plus c'est sous l'eau un combat sous l'eau c'est marrant oui il ya un projet dégueulasse t'as tenu sur un projet dégueulasse vraiment ce qu'il est en sorte que puce c'est quoi le bosse si vous vous avez sur le carrément time vous le reconnaîtrez c'est un petit croisement entre barinale et morpha octal quand on pense que c'est le crépsicule c'est parti non mais c'est comment s'il a commencé par me bouffer c'est maléfique je sens que cet affrontement va être tout simplement le pique qu'est-ce qu'on aime bien le verre on dirait qu'il tient à son oeil lorsqu'il apparaît dans un temps j'ai plus un cas de vue et la puce sur elle si tu t'approches toi tu te feras bouffer ok j'ai remarqué absolument une sympathie j'ai absolument pas remarqué ben ça a pas mis dedans allez on va frapper allez allez deux coups je lui donne non deux coups non c'est bon je vais pas plus jeter non mais c'est piranha du coup enfin piranha il existe plus je trouve que c'est le piranha ou alors non c'est le poisson brune ça c'est le poisson brune on s'en fout c'est le l'oeil qu'on veut non elle m'a elle m'a manqué par là elle est là on va débarrasser les poissons avec ce que là hop on va lui faire manger ses poissons une fois c'est une fois toujours bien j'avais pas ça comme je trouve ce bosse c'est son oeil des glaces oh non ta gueule aussi donc la nuit n'importe quoi cette fois mais non mais j'avais attraper et je me suis ouf 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 je sentais que ça va être un peu difficile ou quoi ouf 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 est-ce que je peux avoir des couleurs on sait avec cette pointe ok on peut même pas les cas c'est ok ok je retiens c'est un coup deux coups non rien ok deuxième phase ou pas à deuxième oui mon avis c'est la deuxième phase qui est encore plus impressionnant que les autres vous allez bien voir un petit un petit boss un petit boss c'est ce que j'ai vu la taille voilà le boss il est boss il est bon, il est bon il va falloir qu'on arrive à jouer son oeil ça va être chaud il est bon 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 ok c'est parti 2 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 9 11 11 11 12 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 je vois forcément il est battu maison qui s'appelait comment l'autre la tante ça c'est un poulpe j'ai fait un screen pour après de la taille du boss troisième fragment de notre cristal l'ombre et voilà gagné voilà enfin le dernier cristal l'ombre et il est pour moi on veut pas mais j'ai vraiment besoin de ces puissances magiques et de ces reliques on je te promets de faire quelque chose contre l'ombre le pouvoir magique qui possède ne suis qu'à l'heure je ne trouve pas une chance de pouvoir de ce cristal dit j'ai enfin j'ai obtenu tout ce que j'ai cherché je suis désolé de l'avoir créé une force un peu partout de toute façon on devait venir donc je ne vois pas où est le problème voilà nos trois cristal l'ombre et une huitième queue il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas mais voir en gros sur l'ombre sportif un ex-médiaire pour tout ce que j'ai fait avant le prochain moment et on va aller chercher notre deuxième épée aussi bientôt le sauvegarder oui on va sauvegarder le sauvegarder sur la deuxième partie voilà et retour chez l'annelle évidemment une mauvaise surprise l'annelle qui va nous aider évidemment le zanton est beaucoup trop puissant il a explosé l'esprit il a complètement explosé quel esprit l'annelle 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 et évidemment on va se retrouver en loup évidemment j'en ai marre d'être en loup c'est un taux c'est nul le loup il est beaucoup 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 trop puissant vous voyez la défense il donne aussi là il l'a attaché il utilise la force tu pensais vraiment qu'une magie aussi pitoyablement des souhaites puisse être d'une quelconque utilité contre ma personne c'est trop belle que tu es midonard pourquoi tu es dressé contre ton roi notre roi tu plaisantes abuser de la magie de notre peuple ne fait pas de toi notre roi c'est la magie de notre peuple tu penses que sa magie ne se passe pas de souvenirs de pouvoir voilà qui est amusant ce pouvoir m'a écouté par mon dieu ce pouvoir et c'est la magie du roi des ombres évidemment nous aussi on est beaucoup trop faibles on s'est pris un truc dans la tête qu'est-ce que c'est que ce machin ? et ça nous rentre dans notre tête qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? je me le demande il est très puissant midonard aurais-tu oublié cette bête est une créature de la lumière une des créatures qui ont oppressé notre peuple quelque soit des efforts tu ne sauras jamais rien d'autre qu'une ombre dans le monde de la lumière mais si nous parvenons à contrôler ce monde de la lumière et l'ombre ne ferons plus qu'un notre peuple reprendra bientôt sa place dans ce monde et l'ombre étouffera la lumière c'est pour cela midonard que je te veux je fais tout cela pour nous de près joues-toi à moi je crois qu'elle n'est pas d'accord et nous on est complètement chaos en tout cas qu'il en faisait ainsi je vais donc te rendre à ce monde de la lumière du chéri temps qu'est-ce qu'il va faire encore ? qu'est-ce qu'il va faire encore ? qu'est-ce qu'il en a fait à votre avis ? qu'est-ce qu'il en a fait à votre avis ? De retour en loup, le nain semble un peu blessé, Link, héros élu des déesses, tu dois te rendre au château congé dans l'île Ténèque pour rencontrer la princesse tenue capturant ses mûres, C'est cette princesse qui détient la clé qui te permettra de te libérer de cette forme sous laquelle elle est maintenant enfermée. Zelda aurait l'épée de légende ? Non, vous le croyez ? Je ne sais pas. Mais, moi je pense que oui. Zelda aurait l'épée de légende ? C'est une possibilité ? Je ne sais pas. On va s'arrêter dans la citadel, comme ça je pourrais se garder. Je pense que ça sera bien. Et puis la prochaine fois, eh bien, direction Excalibur. Je ne sais pas son nom, est-ce qu'on aura le temps de faire dans l'épisode ? Je ne sais pas. J'en doute. Ben, moi je pense que oui. Ça dépend, peut-être qu'elle n'est pas au château, tu sais. Peut-être qu'une épée n'est pas au château. Je ne sais pas. Tu filmes encore là où t'es manqué ? Je m'arrête dans la citadel. Je m'arrête dans la citadel. Mildona est complètement KO. Et puis nous, on ne peut pas se transformer sur Mildona du coup. Et puis, il y a un truc dans la tête. Et Zelda au Excalibur. C'est bizarre. Je ne sais pas. On est bien. En tout cas, je suis un petit peu avant aussi parce que ça, c'est ma vente pour l'épisode. Alors, je fais la conclusion. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine fois du coup pour l'épisode de... 20 ou 21, je ne sais plus quand même. Attendez, je vais voir tout de suite. Ça va être plus simple. Épisode Louis pour l'épisode 21, la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501